Bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter un extrait d'une partie entre Vichy Vanathan Anand et David Navarra. Si ce n'est pas encore fait je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc là je vais vous présenter une partie entre Vichy Vanathan Anand et David Navarra. Donc elle s'est jouée à Saint-Louis lors du tournoi rapide de 2017. Donc là c'est un extrait, c'est une finale, c'est aux blancs de jouer. Donc c'est Vichy Vanathan Anand de jouer et essayer de trouver le plan des blancs. Je trouve que cette position est vraiment intéressante et le plan était très ingénieux. Après pour un joueur du calibre d'Anand, c'est pas étonnant qu'il ait trouvé. Et le coup des blancs est tour f5. Et l'idée de ce coup en fait c'est transposé dans une finale de pion qui est gagnante. Parce que si on transpose pas justement dans cette finale de pion, on va encaisser le pion F noir. Ce sera encore beaucoup plus facile à gagner en fait. Donc tour f5. Ensuite les noirs jouent. Essayer de trouver le coup des noirs. Malheureusement quel que soit le coup ça va pas sauver les noirs mais le meilleur coup pour les noirs on a essayé de le trouver et on le trouve. Donc il y a une possibilité qui était fou prend f5. Mais le problème c'est qu'on prend le fou qui est en f5 avec le pion g. Et si le roi veut attaquer le pion f5, je vais retourner. Si le roi veut attaquer le pion f5, on joue e4 et c'est gagnant. Donc David Navarra a joué au roi e6 en espérant un miracle. Et la Vichy Anand a joué, je voulais essayer de trouver le coup de Vichy Anand. Il a joué ce coup qui est roi f3. Il suit son plan en fait. Il transpose dans la finale de pion gagnante pour les blancs. Donc on peut dire Eureka, il a trouvé la forme de magique. Il a suivi son plan. Ce qui est bien avec Vichy Anand c'est qu'il joue de façon très logique. Maintenant les noirs ont deux possibilités. Soit ils ne prennent pas la tour. Par exemple en jouant un coup comme roi e5. On peut jouer tour f7. Et les noirs peuvent jouer fou g6. Et là on est très très bien. On peut jouer tour f4. On a le choix avec les blancs en fait. Donc par contre il faudrait déplacer la tour parce que sinon on va la perdre. Donc finalement David Navarra a choisi une solution la plus logique et qu'il laisse plus d'espoir aux noirs si les blancs se trompent. Qui est fou prend E3. Et les blancs ils ont le choix. Mais s'ils ne reprennent pas le fou ils sont perdants. Donc ils reprennent le fou et transposent dans une finale de pion gagnante. Maintenant ce qui peut être intéressant c'est de voir comment on va gagner cette finale avec les blancs. Ou plutôt comment Adam a gagné cette finale contre David Navarra avec les blancs. Cette finale qui est de roi et de pion contre roi et un pion. Maintenant ce que va faire Vichy Anand c'est... D'un côté c'est impressionnant et pas impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est logique. Et il a suivi un plan jusqu'à la fin. Et justement c'est pas impressionnant parce que c'est logique. Mais trouver en partie des fois ça peut s'avérer compliqué pour un joueur amateur. Et là c'est une partie rapide donc peut-être qu'à ce moment là ils n'avaient plus beaucoup de temps. Mais il a quand même trouvé des bons coups. Donc les noirs ont joué h5. Ils ne pouvaient pas gagner mais ils ont essayé de faire match nul. Donc on va regarder ensemble une possibilité. Par exemple roi e5, on joue e4 et c'est gagné. Donc forcément dans cette position là Vichy après. Et l'idée c'est d'utiliser le pion H comme un appât. Donc la finale roi et deux pions contre roi c'est totalement gagnant. Enfin dans cette configuration là. Donc le roi va en F5 pour essayer de capturer les pions H. Et les blancs poussent le pion H en H6 qui va servir d'appât. Et les blancs vont gagner ensuite la finale roi et pion contre roi. Quand les noirs ont repris le pion H6. Donc je vais vous montrer par exemple. Parce que ça peut être bien de voir. Par exemple je sais. Alors H6, roi g6, roi e4, roi f5 et là c'est gagnant. Ce n'était pas compliqué. Maintenant si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cliquez sur j'aime. Comme ça moi ça me permet d'avoir un retour. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Avec les personnes qui peuvent être intéressées par ce sujet. Qui aiment les finales. Qui aiment étudier les échecs. Pour vous remercier. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore. Je vous invite à prendre ma vidéo bonus. Où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 profils dans notre enloi. Il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre mail. Et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo bonus. Et pour les autres je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !